Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cet atelier, le sixième et dernier des Assises nationales de l'ingénierie territoriale, qui sera consacré à la prospective de l'ingénierie territoriale. On vous espère nombreux et bien installés pour participer avec nous à cette heure et demie de discussion. Je suis Emmanuel Dupont, je travaille à la NCT sur les questions de transformation de l'action publique et je vais animer cet atelier avec Colin Rodet du CEREMA que vous allez découvrir très bientôt. Je vous présente rapidement les participants à notre discussion. Les participantes d'abord, Madame Maryse Carrère, sénatrice des Hauts-de-Pyrénées, Pascale Verne, représentante de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, et Héloïse Calvier de l'ADEME. Nos participants seront Claude Grivelle, président de l'UNADEL, Franck Sentier, qui représente le réseau FLAMME, et Claude Janin, chercheur au laboratoire Pacte, mais qui a aussi la particularité d'avoir été élu et fonctionnaire territorial, ce qui donne beaucoup d'acuité à ses propos. Quelques mots sur l'organisation de notre atelier. On va d'abord débuter par des éléments de cadrage, un petit quart d'heure réparti entre Colin Rodet et moi-même pour donner des éléments de cadrage et des pistes, pour donner un fil conducteur à notre discussion de cet atelier. On aura ensuite un temps du trois quarts d'heure environ de débats avec nos participants, débats qui pourront être nourris, relancés par vos remarques, vos questions dans le chat, qui nous seront relayées en temps réel. Voilà, donc ça, ça sera le deuxième temps qui nous amènera jusqu'à environ 15h30. À 15h30, on aura une très courte présentation, mais d'un dispositif très innovant, mis au point par l'ADEME, en l'occurrence présenté par Héloïse Calvier, qui fera une présentation de cet appel à commun, vous verrez, c'est assez intéressant et ça mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. Et ensuite, on aura une réaction et une mise en perspective générale de Claude Janin faisant suite à nos échanges. Donc, il sera environ 15h30, 15h40 et on pourra à ce moment-là lancer un dernier tour de table avec tous nos participants pour clore la discussion. Voici comment va s'organiser l'atelier. Tout à l'heure, j'indiquais qu'on vous espérait nombreux et à ce moment-là, vous êtes pour l'instant 500 inscrits et c'est déjà un beau succès, un beau signe d'intérêt pour cet atelier consacré à la prospective. On en est tout à fait heureux et on pense que c'est un sujet effectivement très intéressant et très important pour le devenir de l'ingénierie territoriale. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue et complice Colin Rodet du CEREMA qui va vous donner des éléments de cadrage sur cet atelier à la suite de quoi je compléterai et avant de lancer le débat avec nos participants. Bonjour à tous, merci Emmanuel. Il me revient en cinq petites minutes d'essayer de justifier cette volonté qui est la nôtre de lancer une réflexion sur la prospective de l'ingénierie et je vous propose de le faire en réfléchissant à la fois aux besoins en ingénierie sur un horizon de 10 ou 15 ans et également aux conditions d'exercice de cette ingénierie territoriale. Pour ce qui est du besoin, on n'a pas besoin finalement d'aller chercher très loin et ce qui est devant nous, c'est avant tout la crise écologique et climatique qui est déjà une réalité et une réalité qui nous oblige. Alors, bien évidemment, je ne propose pas d'attendre 15 ans pour nous en occuper, mais même en faisant les choses les meilleures aujourd'hui, on sait qu'on n'en terminera pas avant ce délai. Il s'agit donc de conduire la transition écologique, de s'adapter aux changements climatiques, de conspire la résilience de nos territoires. Et pour cela, ce sont de nouveaux outils, de nouvelles méthodes dont on a un besoin crucial et qui pose un réel défi à l'ingénierie. Ce défi doit avant tout être relevé par les collectivités territoriales. Elles sont en première ligne au regard des compétences qui sont les leurs. Et puis, et c'est aussi un enjeu majeur pour la NCT, bien entendu, on sait qu'elles disposent d'un accès inégal à cette ingénierie et je crois que ça a été traité dans d'autres ateliers que celui du Loire. Pour ce qui est du contexte dans lesquels l'ingénierie peut s'exercer, de manière très rapide et peut-être un petit peu caricaturale, on peut repérer quand même des signaux qui sont autant d'alerte si on les prolonge à moyen terme. Le premier qu'on peut constater, c'est un risque de dilution de l'ingénierie ou du moins de ce terme d'ingénierie. L'ingénierie, tout le monde savait ce que c'était quand on était dans les époques d'équipement du territoire, finalement. On voyait des choses en dur, des études, des travaux, du contrôle. Mais depuis, la dimension de l'ingénierie s'est considérablement élargie pour répondre à la complexification générale, complexification institutionnelle, partenariale, juridique, financière, démocratique, désormais. Bref, l'élargissement, oui, mais gare peut-être à la dilution parce que la science est un petit peu plus dure. On en aura également besoin pour créer ces nouvelles méthodes et pour assurer l'efficacité de ce que devra promouvoir l'ingénierie, toujours en réponse à notre défi écologique et climatique. Un autre signal, si on raccroche l'ingénierie et la notion générale d'expertise, on voit qu'il y a aussi une perception de l'expertise qui entre en crise également. Et la parole de l'expert, de cette figure de l'expert a quand même perdu beaucoup de son crédit, voire suscite aujourd'hui de la méfiance chez bon nombre de nos concitoyens. Ça, c'est important parce que ce qui en dépend, c'est l'efficacité de ce qui aura été préconisé. Si personne n'y croit, s'il s'est déconsidéré dès le départ, ça va poser des problèmes. Et puis, d'une manière un petit peu jumelle, on constate également une crise de la représentation. La démocratie représentative aujourd'hui est assez secouée. On peut parler de cette scission entre l'élite et les citoyens, de la professionnalisation de la politique, des technologies aussi qui permettent l'exercice d'une démocratie plus directe. Bref, des questions se posent et il me semble, ça n'engage que moi, bien sûr, un petit signal faible qui fait que, voilà, certains ont du mal à considérer qu'ils peuvent être représentés par quelqu'un de différent, de quelque nature que soit cette différence de lui-même. Voilà, là, la conséquence, bien sûr, c'est la décision politique qui tombe. Pourra-t-elle être acceptée ? Pourra-t-elle entraîner l'adhésion ? Et pourra-t-elle entraîner l'action des acteurs parce que la transition écologique est l'affaire de tous ? Au final, on dessine une petite problématique autour de cette capacité qu'aura l'ingénierie à continuer à produire ses effets et en produire d'encore meilleurs. C'est le fait de retrouver, finalement, un fonctionnement vertueux du triangle élu-citoyen-expert. De manière schématique, encore une fois, comment une ingénierie respectée peut aider un élu légitimé à prendre des décisions qui soient à la fois efficaces, comprises, acceptées et déployées par le citoyen, par les acteurs de la société civile ? Et là, si dans le débat public, on voit des pistes, on voit des pratiques, des expérimentations entre élus et citoyens autour du renouveau démocratique, on peut se poser la question quid de ce troisième pied du tabouret qui est l'expertise ? Et quelle ingénierie demain pour prendre part à ce défi collectif ? Voilà, très rapidement, brosser le panorama et je rends la parole à Emmanuel qui va nous présenter les pistes qu'il a su entrevoir et qui structureront l'atelier d'aujourd'hui. Voilà, on va vous présenter très rapidement trois pistes sur lesquelles on a un petit peu réfléchi et qui pourraient nous permettre de nous projeter sur 10 ou 15 ans pour essayer de deviner ce que seraient les grandes évolutions que pourrait connaître l'ingénierie territoriale. Ces pistes-là, elles vont nous servir de support pour la discussion. On va demander à nos participants de réagir sur ces pistes, d'indiquer leurs préférences ou leurs réticences sur la manière dont on les a identifiées et présentées. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on va ouvrir dans le cadre de cet atelier un sondage auprès de vous et vous serez appelé à donner votre avis sur laquelle de ces trois pistes vous paraît la plus pertinente, la plus importante à mettre en œuvre. Voilà, ça n'a pas de prétention allant au-delà de simplement recueillir votre avis ici et maintenant dans le cadre de cet atelier. Donc, les trois pistes sur lesquelles on avait envie de réfléchir pour penser un petit peu cette prospective de l'ingénierie territoriale. On pourrait imaginer une première évolution majeure, elles sont toutes complémentaires et elles ne sont pas antinomiques l'une par rapport à l'autre, bien évidemment. Je ferme la parenthèse. Première piste, on irait d'une ingénierie de projet à une ingénierie de coproduction, de coopération entre acteurs d'un même territoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On pourrait faire le constat que les administrations risquent de perdre ou perdent déjà le monopole qu'elles avaient dans la conception, l'initiative, la mise en œuvre des politiques publiques et on s'aperçoit que de plus en plus, une politique publique réussie, c'est l'association des entreprises, des associations, des réseaux, des collectifs, des citoyens à sa mise en œuvre. La question est donc de voir comment par l'ingénierie on outille ces coopérations d'acteurs, on leur donne une qualité organisationnelle, une sécurité juridique, des modèles financiers pour porter cette coopération. Ce qui est très important, c'est de voir que cette coopération, cette coproduction, ce n'est pas de la concertation. Il ne s'agit pas non plus de s'intéresser aux acteurs du territoire simplement comme bénéficiaires ou comme prestataires. Il s'agit là de considérer vraiment l'entreprise, les associations, les citoyens comme des partenaires. Ça suppose donc un pas de côté important en matière d'ingénierie, de coproduction. On pourrait donc avoir une première piste qui serait le développement de ce type d'ingénierie. Un point que porte aussi cette piste-là, c'est qu'on pourrait imaginer que les politiques d'appui en matière d'ingénierie évoluent. Elles sont pour l'instant très orientées essentiellement vers l'appui aux collectivités. Il s'agit d'aider les collectivités à se doter et à déployer l'ingénierie adéquate en direction de leur territoire. On pourrait imaginer des politiques de soutien à l'ingénierie qui visent un public de partenaires sociétés civiles ne passant pas forcément directement par la collectivité. Voilà la première piste qu'on a imaginée pouvant donner lieu à développement de l'ingénierie territoriale dans les décennies à venir. Deuxième piste, la coopération entre les territoires, entre les collectivités. Là, le constat, ce serait le suivant. On part de l'idée que les compétences maintenant sont très largement dans les territoires, les compétences, les savoir-faire, sur les sujets innovants, émergents, la transition. En fait, c'est dans les territoires que s'expérimentent et se testent les solutions à nos difficultés ou problématiques sociales, écologiques, économiques. Mais les territoires n'avancent pas tous au même rythme. On pourrait imaginer une ingénierie territoriale qui consisterait à outiller l'accompagnement de collectivité à collectivité, de territoire à territoire, un accompagnement prenant la forme d'appui, de conseils, de formations et qui va bien au-delà du traditionnel échange d'expérience qu'on connaît tous et qu'on pratique tous dans le cadre de colloques, de publications ou de réseaux thématiques ou non. Ça, c'est une deuxième piste, c'est comment l'ingénierie territoriale devient un outil mutualisé, constitué collectivement par des territoires, par des collectivités pour s'accompagner mutuellement sur des besoins émergents. Ça, c'est notre deuxième piste pour imaginer une évolution un peu notable de l'ingénierie territoriale dans les années qui viennent. Troisième piste, c'est la transformation des administrations. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est que bien souvent, l'ingénierie a été pensée, conçue comme étant en fait un complément, un supplément à l'administration locale. Cette ingénierie, elle s'est constituée comme ingénierie de gestion et surtout comme ingénierie de projet permettant à la collectivité de rayonner, de s'ancrer, de travailler avec son territoire. Mais on peut faire le constat que bien souvent, on note d'ailleurs, il y a souvent multiplication de projets dans les territoires, il n'y a pas toujours transformation structurelle ou systémique. On pourrait imaginer que l'ingénierie dans les années à venir s'intéresse plus, se soucie plus à la fois de s'ouvrir au territoire mais de réorganiser et de réformer les administrations en interne. Actuellement, on a très largement dissocié l'ingénierie de projet et l'ingénierie de réorganisation, de réaménagement des collectivités. Une piste pour nous pour imaginer ce que pourrait être cette ingénierie dans les années à venir, ce serait d'avoir un couplage beaucoup plus fort et donc qui suppose un nouveau positionnement, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, c'est valable pour toutes les pistes que j'ai mentionnées, à imaginer, à inventer, à créer et à débattre ensemble pour penser cette évolution de l'ingénierie territoriale. Donc, voilà très rapidement dressées ces trois pistes sur lesquelles on voulait d'abord faire réagir nos participants, solliciter votre avis à travers le sondage et organiser ce premier temps de débat qui va nous mener jusqu'à 15h30 environ, 15h25 à peu près. Voilà. Et si vous en êtes d'accord, je propose de donner la parole peut-être à Madame Marise Carrère qui nous a fait l'honneur, le plaisir d'être parmi nous et peut-être aussi pour continuer dans la présentation comme je l'avais fait Pascal Verne de l'AITF. Voilà. Et puis après, je vous laisse prendre la parole chacun et vraiment, si vous pouviez pour nos participants, je dirais, nos auditeurs prendre un temps pour dire voilà, quelle piste vous paraît vraiment pertinente ou moins pertinente, on en serait heureux, ça éclairerait un petit peu l'ensemble des débats et si vous en êtes d'accord, Maryse, je vous laisse la parole. Oui, merci, merci beaucoup et bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ces assises de l'ingénierie, alors moi je vais vous parler peut-être plus de façon pragmatique de ce que j'ai vécu, je suis une élue locale, j'ai été maire pendant 16 ans dans les Hauts-Pyrénées, je suis sénatrice des Hauts-Pyrénées depuis 2017 et ce que je peux peut-être vous dire et vous apporter comme témoignage de ce qu'a pu apporter l'ingénierie, qu'elle soit des collectivités ou de l'État dans notre territoire, les trois pistes que vous avez identifiées sont toutes les trois bien sûr intéressantes, si je reviens sur la première, soutenir l'ingénierie de coopération au sein du territoire, je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte où on est sur une construction territoriale nouvelle. On a des élus qui se sont vus bousculer dans leur quotidien, dans leur pratique intercommunale et aujourd'hui ils doivent apprendre à travailler avec d'autres élus qu'ils ne connaissaient pas forcément sur les regroupements intercommunaux par exemple, mais on peut dire aussi la même chose des régions ou des cantons pour les départements. On est sur des nouveaux schémas où les élus doivent apprendre à travailler ensemble et doivent aussi apprendre à travailler à d'autres échelles et sur d'autres périmètres. Ce qu'ils n'arrivent pas toujours à faire, ça c'est un petit défaut et je pense que l'ingénierie de coopération elle est essentielle dans cette phase de reconstruction territoriale. Sur ce que vous avez aussi pointé, c'est la co-construction, toute cette ingénierie qui permet la co-construction, on se rend compte qu'on est en train de... On est chacun focalisé sur nos territoires et on ne va pas forcément voir comment on peut coopérer avec les voisins. Moi j'ai la chance d'être dans un département qui a porté un projet de territoire depuis 2013, un projet de territoire où le département a associé autour du conseil départemental et de son président, il a associé toutes les personnes, toutes les personnes qu'elles soient publiques ou privées autour d'un projet fédérateur et on s'est rendu compte qu'on était vraiment très cloisonnés et aujourd'hui on a pu réaliser des projets extraordinaires avec un décloisonnement qui a permis par ce projet de territoire qui était plus un état d'esprit de vouloir tous travailler ensemble et je pense que l'ingénierie doit accompagner à cette coopération. C'est un travail de fond qu'il faut qu'on réalise. Sur la deuxième piste, favoriser l'accompagnement entre collectivités aussi, je pense que c'est bien que l'État revienne auprès des collectivités. Alors je dis revienne, je suis un peu méchante quand je dis ça, mais c'est vrai que moi j'étais élue depuis 2001 ou avant 2001, on avait un État très très présent auprès des collectivités, ne serait-ce que, je donne un exemple, l'accompagnement des DDE et des DDA dans la maîtrise d'œuvre des projets. Ensuite, bon, on a perdu, l'État a perdu ses missions de maîtrise d'œuvre et on a senti que l'État était plus là en réglementeur qu'en accompagnateur. Et là, depuis quelques années, on a ce phénomène nouveau, le retour un peu de l'État conseilleur et de l'État accompagnateur, ne serait-ce qu'avec la NCT. Alors je vais défendre un petit peu la NCT puisque je suis membre du conseil d'administration de cette belle maison, cette agence nationale de cohésion des territoires que le Sénat a voulu et je suis assez fière de vous dire que c'est à l'initiative quand même du groupe auquel j'appartiens au Sénat, que la NCT a été créée, de retour de l'État auprès des territoires. Voilà, auprès des territoires pour essayer d'accompagner les territoires dans des nouvelles pratiques. vous avez parlé de la crise climatique, je pense que les territoires ne sont pas aujourd'hui, au moins les territoires ruraux, ils ne sont pas aujourd'hui suffisamment au point sur l'adaptation au changement climatique. Il faut accompagner ces territoires et les aider à s'organiser et à reconsidérer aussi l'ingénierie. Vous savez, quand vous êtes élu d'une commune ou d'une intercommunalité, vous n'avez qu'une envie, c'est avoir un ingénieur pour qu'il fasse des travaux, un ingénieur pour qu'il vous gère les finances, mais on n'a pas forcément tendance à embaucher des gens, à employer des gens qui vont vous faire de la prospective, qui vont vous aider à vous organiser sur un territoire. Et ça, l'État doit être présent là-dessus. Je citerai le programme Petite Ville de Demain de la NCT, par exemple, où aujourd'hui, ce programme Petite Ville de Demain propose aux communes lauréates l'accompagnement en ingénierie d'une personne qui va venir analyser, diagnostiquer, faire un diagnostic des atouts et des faiblesses d'un territoire et de cette ville et qui va accompagner dans l'organisation. Et ça, c'est essentiel. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Merci. Sur ce point-là. Ah, pardon. Merci. Non, non, c'est bon. Je vous coupe. D'accord. Alors, bien évidemment, on a bien entendu le message et la coopération entre les territoires, ce n'est pas forcément un substitut, un palliatif, un désengagement. C'était là vu comme un élément de, je dirais, d'accélération, d'amplification, d'un appui au territoire. Et j'ai aussi entendu comment l'ingénierie pouvait aussi permettre de fluidifier, renforcer des coopérations tout simplement entre collectivités et entre élus. C'est un élément effectivement fort que je n'ai pas mentionné, me contentant d'être sur la relation collectivité-acteur de la société civile. Mais c'est vrai qu'entre acteurs institutionnels et publics, l'ingénierie aussi a un rôle de facilitation Pascal Verne, est-ce que vous voulez prendre la parole et réagir sur ces trois pistes et peut-être aussi aux propos de Mme Carrère ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce qu'a exposé Mme Carrère, c'est tout à fait ce qu'on observe dans les différents niveaux de collectivité en tant qu'ingénieur. L'ingénierie de coopération au sein du territoire, mais entre les territoires, c'est absolument essentiel. C'est en train de se mettre en place, mais il faut bien reconnaître qu'il faut que chaque niveau de collectivité arrive à partager avec les communes, avec les intercommunalités, avec les départements, avec les régions, les régions avec les départements, avec les métropoles, enfin bon, tous ces niveaux de collectivité qui ont des compétences particulières, mais qui sont quand même très liées les unes par rapport aux autres. C'est assez complexe à appréhender pour nos élus et pour nos concitoyens qui ne comprennent pas forcément toujours quelles collectivités s'occupent de quelles compétences. Donc, s'ils comprennent très bien ce qui se passe dans les communes, c'est quand même un petit peu plus complexe pour les autres niveaux. Donc, l'ingénierie de coopération, quand on est en face, par exemple, effectivement, de la transition écologique avec le défi qui nous est posé pour 2050, c'est une illustration d'une coopération qui devra se mettre absolument en place entre les niveaux de collectivité et à l'intérieur des services des collectivités, puisque ça sera forcément un projet d'administration et en même temps un projet de territoire et en même temps un projet entre territoires. Donc, l'ingénierie de coopération, c'est absolument indispensable. On ne peut pas imaginer que ça ne puisse pas être développé à l'avenir. L'accompagnement entre collectivités, c'est la même chose. Il faut favoriser parce que, bon, une région va produire un certain nombre de grands schémas qui vont avoir des incidences en planification, par exemple, sur les schémas de cohérence, puis sur les documents d'urbanisme. Donc, il faut que tout ça soit compris. Les agences départementales qui dépendent des départements sont aussi présentes sur le terrain, mais il n'y en a pas dans tous les départements. donc, il faut arriver à trouver effectivement une ingénierie, les modalités d'une ingénierie d'accompagnement auprès des territoires qui en ont besoin. Et, bien évidemment, piste 3, ça veut dire qu'il faut aussi que dans les collectivités, on arrive à travailler de manière plus transversale pour, puisque les procédures et les projets et les problématiques sont complexes puisque c'est des politiques publiques tout entières, transition écologique, ça touche pratiquement toutes les compétences. Il faut arriver à travailler, à dépasser l'ingénierie de projet pour passer à une ingénierie systémique beaucoup plus importante et les ingénieurs sont sur cette trajectoire. Merci Pascal. Vous voulez peut-être compléter juste, j'ai cru que vous arrêtiez, donc je voulais juste donner les résultats, les premiers résultats du sondage, mais tout le monde n'a pas participé. En fait, c'est un tiers pour chaque piste, pour, on a, chaque piste suscite un tiers d'adhésion, pardon, excusez-moi, donc c'est très partagé. Pascal, est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot aussi sur comment cette ingénierie de coopération nécessite d'être installée dans le territoire, d'être sécurisée, pérenne et ne se prête pas forcément à de l'ingénierie ponctuelle, un peu volante et nécessite une architecture, je dirais, ou une organisation un peu pérenne pour que les liens justement acteurs du territoire et collectivités soient durablement mis en œuvre ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus sur ces enjeux de temporalité pour porter cette coopération ? Moi, je dirais que c'est vrai que quand on prépare des projets de territoire, des plans climat-énergie, des schémas de cohérence, maintenant éventuellement des plans locaux intercommunaux, c'est une nouvelle façon de, enfin, c'est des façons de travailler qui nécessitent qu'une ingénierie de consensus, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois que chaque niveau de collectivité explique et démontre ou arrive à convaincre que les préconisations qui sont proposées sont de l'intérêt commun et qu'en même temps, ça puisse respecter les différentes catégories de territoires, que ce soit les territoires très urbains, les territoires qui sont dans la périphérie des territoires très urbains et les territoires ruraux et de montagne, à chaque fois, c'est des spécificités très particulières et au niveau des ingénieurs et des directions de services techniques des communes, par exemple, l'évolution qui apparaît, c'est qu'il faut aller négocier avec chaque strate de collectivité sur les différents schémas ou plans ou stratégies qui sont en cours d'élaboration. Alors, bon, bien sûr, les grandes phases de concertation et d'explication et d'échange avec les acteurs, c'est extrêmement important. Il faut avoir la volonté, une volonté politique de les porter. Il faut, c'est très lourd à organiser, mais ça reste possible. Il faut aussi qu'il y ait une coopération entre les différents élus, des différentes collectivités pour que ça marche bien. OK. Mais les ingénieurs sont tout à fait d'accord pour que l'organiser et être force de proposition pour leurs élus. C'est leur rôle. Pascal, Franck, Sentier du Réseau Flamme voulait réagir. Je lui passe la parole. Votre sentiment sur, d'une part, ce qui a été dit, vous vouliez réagir et puis toujours pareil, quelle piste vous paraît, vous, la plus intéressante au regard de Flamme ? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci. Merci de m'avoir invité à cet atelier. La Fédération Flamme, je vais peut-être très brièvement nous expliquer ce que c'est. La Fédération Flamme regroupe l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat de France, les ALEC, qui sont des agences d'ingénierie justement territoriales et partenariales, qui sont créées à l'initiative des collectivités locales. Ça peut être intercommunalité, des pays, des départements, et en fait, pour contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques énergie-climat de ces collectivités locales. Les ALEC sont présidés nécessairement par un élu local. Il y a 40 ALEC en France. Aujourd'hui, la dernière a été créée il y a juste quelques semaines sur la métropole de Strasbourg. Et donc, il n'y en a pas malheureusement aujourd'hui partout en France, mais ça représente un pool d'à peu près 500 salariés qui travaillent sur un territoire représentant à peu près un tiers de la population française. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les ALEC rassemblent autour de la table non seulement les collectivités locales, mais justement aussi les acteurs publics et privés impliqués dans la transition énergétique des territoires. Et donc, forcément, les pistes 1 et 2, à savoir ingénierie de coopération entre acteurs et ingénierie et coopération entre territoires, c'est quelque chose qui nous parle. Donc, voilà, ça a été dit, effectivement, la transition, elle doit être menée par les territoires et donc, les territoires ont besoin d'une ingénierie présente dans la durée parce que la transition, évidemment, elle ne va pas se faire en un jour. Alors, cette ingénierie, elle peut être apportée en interne, c'est le cas particulièrement dans les métropoles, dans les grosses collectivités et donc, voilà, on a l'ITF qui représente effectivement l'ingénierie interne aux collectivités, mais elle peut également être apportée et en particulier sur les territoires plus ruraux et plus, voilà, avec des collectivités plus petites, elle peut être apportée par, justement, de l'ingénierie territoriale d'intérêt général à but non lucratif et donc, parmi ces ingénieries, on retrouve les ALEC, Agence Locale d'Énergie du Climat, mais également, on retrouve les agences d'urbanisme, les CAUE, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, voilà, donc, qui sont là, justement, pour apporter cette ingénierie et l'intérêt de ce type d'agence, c'est qu'effectivement, ça permet une mutualisation de moyens sur plusieurs territoires et donc, ça permet comme ça, effectivement, d'apporter cette mutualisation qui a été mentionnée et qui permet d'être plus efficace et de coûter moins cher, voilà, et donc, un exemple que je peux mentionner, au sein des ALEC, on a ce qu'on appelle des conseillers en énergie partagée qui sont des conseillers qui aident les petites communes justement sur la problématique de la gestion énergétique de leur patrimoine et donc, en fait, un conseiller au sein d'une ALEC travaille sur plusieurs communes et donc, c'est comme ça qu'on a effectivement cette mutualisation qui permet également ce partage d'expérience. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que, c'est un peu pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure, la collectivité, bon, pour pouvoir faire sa transition, elle a besoin d'une vision globale, d'une stratégie, en fait, d'un projet de territoire avant de rentrer dans le dur des projets et des études qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ces projets. Et donc, cette vision globale, il est capital qu'elle soit intégrée par la collectivité aussi bien au niveau des élus qu'au niveau des services. Et donc, en fait, cette vision globale, ça ne peut pas être construit de manière exogène par une entité externe, en fait, ça doit être vraiment construit de l'intérieur et dans la durée, en fait, la présence dans la durée est capitale puisque, comme on l'a dit, un projet de territoire, ce n'est pas pour demain, c'est pour, voilà, 2050. Donc, on a vraiment besoin de cette durée. et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, cette ingénierie territoriale, elle travaille en complémentarité avec l'ingénierie privée qui est plus de l'ingénierie de projet. Donc, l'ingénierie de projet qui réalise de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, mais elle est vraiment complémentaire. Et le rôle de l'ingénierie territoriale, c'est vraiment de s'assurer que ces projets sont réalisés en cohérence avec les stratégies mises en œuvre par les territoires. Et elle permet, elle apporte, effectivement, sa connaissance du territoire, sa connaissance des acteurs pour permettre, effectivement, d'impliquer les acteurs locaux dans les projets. Et puis, cette connaissance, voilà, et puis, sa connaissance du territoire qui permet de mettre à disposition des données pour que les projets puissent se réaliser, effectivement, dans des bonnes conditions. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces aspects-là. Merci. Merci, Franck. On va continuer ce tour de table avec Claude Grivelle qui connaît très bien ces questions non seulement d'ingénierie, mais je dirais qui est très habitué à ses réflexions de prospective autour de l'ingénierie puisque l'UNADEL accompagne quand même beaucoup de territoires et se nourrit de leur expérience depuis longtemps. Claude, votre sentiment sur vers quoi évolue l'ingénierie territoriale, qu'est-ce qu'elle sera dans 10-15 ans ? Bien sûr, c'est très difficile à dire et on se risque tous à évoquer des pistes. Votre sentiment sur ces trois pistes-là et puis plus globalement sur c'est quoi les grands enjeux, vers quoi on va en matière d'ingénierie territoriale ? Juste peut-être Emmanuel, deux minutes pour dire que j'ai aussi un parcours qui n'est pas uniquement le président de l'UNADEL. L'UNADEL, d'abord, c'est un réseau d'acteurs, c'est un réseau de tous les acteurs qui agissent dans les territoires. Ce n'est pas un réseau d'élus, mais il y a des élus. Ce n'est pas un réseau de techniciens et des ingénieurs, mais il y a aussi des techniciens et des ingénieurs. Et puis, ce n'est pas un réseau d'associations ou de citoyens, de l'UNADEL. La particularité de l'UNADEL, c'est d'être à l'interface de tout ça. Et moi, personnellement, j'ai aussi un parcours qui fait que j'ai été élu 19 ans, j'ai été maire, j'ai été président de communauté de communes, j'ai créé une communauté de communes, j'ai co-créé un pays. J'ai cette expérience derrière moi, mais j'ai aussi une expérience professionnelle dans le travail social, dans le logement social, dans la reconversion d'un territoire sidérologique en crise, dans l'animation d'un programme de développement social urbain. Donc, tout ça pour dire que cette expérience professionnelle, cette expérience d'élu, me fait dire aujourd'hui qu'avec la présidence de l'UNADEL et l'investissement au sein d'un réseau depuis presque une trentaine d'années, que je suis bien en peine aujourd'hui de dire très précisément ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait le faire. Ce dont je suis certain, c'est que, enfin, je crois qu'on peut remettre un peu en cause, si vous me permettez, la façon dont le libellé de cet atelier a été formulé, parce que je ne crois pas qu'on puisse parler d'autonomie, de souhait, de désir d'autonomie des collectivités. Je pense qu'il faut renforcer effectivement le rôle des territoires et la place des territoires, mais parler d'autonomie, c'est peut-être le contraire de la coopération. Donc, il faut quand même faire attention à bien développer ce qui peut construire de la coopération. Quant aux trois pistes, je trouve qu'elles sont tout à fait intéressantes, mais je donnerais peu de priorités à l'une ou à l'autre. Je crois qu'il faut les mettre en place d'une manière tout à fait concomitante, me semble-t-il, et puis peut-être mieux définir ce qu'on entend par société civile, parce que pour moi, c'est en fait la communauté de vie, c'est-à-dire sur un territoire, ceux qui font communauté de vie, qu'ils soient citoyens, je dirais lambda, ordinaire, simple, citoyens, ou qu'ils aient des rôles dans des organisations associatives ou électives ou représentatives, je pense que c'est quelque part cet enjeu-là qui est posé par ce pour moi. L'avenir, c'est clairement peut-être tourner, pas complètement tourner le dos, mais s'appuyer sur les expertises diverses et variées qui se sont constituées au cours des dernières décennies. On a renforcé quand même considérablement toutes les formes d'ingénierie avec une vraie problématique au cours de ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'on a plutôt développé une ingénierie très technique, très spécialisée, très compétente. De fait, on a tout à fait oublié la nécessité d'agencer ces ingénieries entre elles et les mettre au service d'un projet commun. Pour revenir aussi sur la façon dont la problématique est posée, je remettrai un petit peu en cause je remettrai en cause. En tout cas, j'interroge l'opposition qu'on ferait entre la construction du projet et la construction de coopération qui serait… Je pense que pour moi, construire un projet, c'est construire du commun et c'est construire de la communauté, c'est construire en fait de l'intelligence collective. Donc, ça suppose une ingénierie de médiation, une ingénierie d'animation, une ingénierie qui a une approche globale, mais c'est aussi une ingénierie d'interpellation, c'est-à-dire que ce n'est pas une ingénierie au service de tel ou tel pouvoir local ou central. C'est une ingénierie qui peut apporter du poil à gratter, qui peut aller rechercher un peu les capabilités des citoyens, les capabilités des associations, qui met en mesure, qui met en dynamique, qui met en mouvement tout cela pour essayer d'aller vers ce que Bruno Latour nous invite à faire, c'est-à-dire à définir ce à quoi on tient et ce qu'on est prêt à abandonner. Pour pouvoir relever les défis d'aujourd'hui et de demain, il faut effectivement imaginer qu'on ne pourra pas continuer comme ça, qu'il y aura besoin de développer de la sobriété, qu'il y aura besoin de développer du partage et du vivre et du savoir-faire ensemble et que pour ça, il faut développer une ingénierie qui sera capable d'aller au-devant, qui sera capable de faire avec, qui sera capable de mobiliser les citoyens les plus éloignés des politiques publiques, qui sera capable de, je dirais, d'enrichir le regard des élus à partir de cette participation, de cette expression des uns les autres. Je pense qu'on est dans une période où on ne pourra pas faire tout à fait comme avant. On a beaucoup parlé du monde d'après il y a un an, on a un peu oublié ça aujourd'hui et en même temps, je crois qu'il faut être conscient que la pandémie, le vote des dernières élections, la non-participation au vote d'une majorité de nos concitoyens pose effectivement le problème de la démocratie et du fonctionnement de notre démocratie et que face aux crises, face à ce désintérêt apparent pour les formes actuelles de notre démocratie, il y a vraisemblablement besoin de recréer du tissu social, de recréer du lien, de faire, de relier. Et pour moi, la coopération, c'est ça, c'est de l'ingénierie, de la reliance. Reliance entre les individus, reliance entre les territoires, développer effectivement, on y reviendra peut-être, sur la capacité des collectivités à s'enrichir non pas des bonnes pratiques des autres, mais à construire à partir de ses propres pratiques des échanges avec les pratiques des autres pour essayer de s'enrichir mutuellement de ce qui peut permettre de résoudre les problèmes. J'avais essayé de réfléchir un peu en ouverture à notre réflexion sur cette société des experts. Nous, le mouvement du développement local, quelque part, on a essayé depuis des décennies de dire qu'il y a certes besoin d'expertise technique, etc., mais il y a aussi besoin de reconnaître l'expertise d'usage des citoyens. Et c'est cette expertise, je dirais, ce dialogue, cette tension entre l'expertise des citoyens, l'expertise d'usage et l'expertise technique qui doit permettre d'enrichir la vision qu'on peut partager sur le diagnostic qu'on peut partager sur la société et sur les remèdes qu'on peut apporter à cette société et à ses difficultés. Et donc, c'est une ingénierie de la co-construction des réponses des politiques publiques. Je crois beaucoup à la nécessité de rétablir une ingénierie de l'animation du débat public. Il faut qu'on arrive à se dire qu'aucune décision publique ne devrait se prendre sans, en amont, qu'il y ait eu un exposé un peu des motifs et qu'il y ait possibilité pour les uns et les autres de s'associer à la réflexion pour co-construire, pour co-poser le problème et co-construire les réponses à apporter à ce problème. Je voudrais juste déterminer juste par un mot. Une simple citation de Michel Dinet qui a été le fondateur de l'UNADEL et qui a été cité dans Pédoyer pour la fraternité d'Abdel Nourbidhar. Il disait pour réenchanter la société, le pouvoir doit être animé par l'ambition d'encourager et d'alimenter la capacité à faire des citoyens. C'est très clair, très précis. j'avais envie sur ce dernier point que tu viens d'évoquer de solliciter Madame Carrère parce que votre sentiment sur cette intervention de Claude Grivelle sur une ingénierie qui se met en fait au service de tout le territoire et pas seulement de la collectivité, comment vous appréhendez cette expression, cette vision-là ? Quel est votre sentiment ? Elle est juste. Je pense que l'analyse de Claude est juste. Mais c'est vrai que c'est difficile à appréhender par les élus parce qu'ils ont plus souvent le nez dans le guidon et sont plus branchés sur une ingénierie de projet pour faire avancer leur territoire. et ils n'ont pas encore intégré toutes les nouvelles pratiques d'association des citoyens et de nos habitants à ces projets. Donc c'est aussi le travail de l'ingénierie aussi de convaincre les élus et d'accompagner les élus dans ce renouvellement des pratiques et cette adaptation à ces nouveaux besoins, à ces nouvelles demandes. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de la politique comme on en faisait hier. On est obligé de partager l'information, de partager aussi les projets et ce n'est que mieux pour un territoire. Je suis tout à fait d'accord. J'ai réagi aussi après vous avoir entendu. J'ai un exemple que j'ai vécu moi personnellement sur mon territoire. Nous avons connu en 2013 une crue d'une rivière, une crue assez forte et qui a détruit toute notre vallée montagnarde du pays de Lourdes et Vallées des Gaves. Et à l'époque, j'étais présidente d'un petit syndicat de rivières et c'est vrai que c'était compliqué de se lancer dans des gros travaux de réhabilitation de cette rivière et de reconstruction. Et on a réussi à se fédérer par la force des choses parce qu'il fallait chercher des moyens, parce qu'il fallait aussi qu'on retrouve une solidarité à Mont-Aval et on a réussi à fédérer tout un territoire à 87 communes autour d'une rivière et à anticiper la prise de compétence Gemapi en 2017 alors qu'elle était obligatoire qu'en 2018, on a réussi à l'anticiper d'une année et ça a été pour moi très révélateur aussi du travail qu'il a fallu faire et pour ça on a été accompagnés par de l'ingénierie et elle a été essentielle, elle a été tout à fait déclenchante parce que nous les élus on est tous suspects par rapport à nos voisins de vouloir faire plus chez soi que chez le voisin donc cette ingénierie a permis de convaincre de trouver et d'élaborer des outils aussi pour répondre à toutes les questions que se posaient les élus du territoire pour arriver à les fédérer autour de cette nouvelle compétence et aujourd'hui ça marche bien c'est un exemple que je voulais aussi vous donner je trouve que c'est un exemple très pertinent et si vous le permettez on pourrait dire les choses peut-être aussi comme ça c'est-à-dire qu'il y a le périmètre l'espace de la collectivité et puis il y a le territoire et le territoire en fait c'est pas un espace qui est déjà là c'est en fait c'est le résultat de la coopération le territoire et là votre exemple est complètement donne à voir qu'en fait grâce à la rivière grâce à ces enjeux-là le territoire il est produit en fait c'est pas le point de départ c'est le point d'arrivée et je pense que c'est intéressant aussi de se dire que collectivité et territoire voilà on a deux entités et il faut tout faire grâce à l'ingénierie pour que ça ne se dissocie pas comme Claude le disait tout à l'heure à travers la question des élections il faut vraiment que territoire et collectivité restent bien liés pour éviter les mauvaises surprises il est 15h20 si vous en êtes d'accord sauf si Claude me promet d'être bref Claude vous me promettez d'être bref oui je voulais juste faire écho à ce que disait Franck Sentier sur la question de la pérennité et la question des financements pour indiquer ici mais simplement comme une piste de réflexion complémentaire qu'il faut vraiment trouver une solution pour financer d'une manière pérenne ce type d'ingénierie d'agencement local d'animation du territoire etc et que pour moi ça passe par une réforme une réforme simple c'est considérer que l'ingénierie systémique d'animation et de coopération c'est un investissement sur l'avenir donc ça doit être considéré comme la maîtrise d'oeuvre qu'on rattache à un programme de construction d'un pont ou d'un bâtiment si on arrivait à faire cela je pense qu'on pourrait préparer 2050 avec un peu plus de sérénité Franck Sentier abondé je lui laisserai la parole tout à l'heure mais je voulais déjà relayer qu'il était tout à fait d'accord et je pense qu'on partage tous le sentiment qu'il y a un enjeu quand même de construction de nouveaux circuits financiers pour justement consolider cette ingénierie sur cette pérennité on n'est pas tout à fait sur la même ingénierie peut-être mais dans le chat énormément de remarques sur les ATD quand même cet outil-là on sent un souci une préoccupation de beaucoup de nos des personnes qui assistent à l'atelier pour dire que les ATD ne doivent pas être oubliés de cette réflexion prospective voilà je tenais à mentionner ces nombreuses interventions sur les ATD si vous en étiez d'accord il est 15h22 on avait envie d'ouvrir une parenthèse mais qui nous semble faire complètement écho au propos de madame Carrère et de monsieur Grivelle sur en fait cette montée en capacité des acteurs de la société civile on est d'accord il faudra préciser ça peut être des associations des citoyens ou des entreprises après le périmètre est à définir en fonction des sujets et on voulait vous faire une très brève présentation d'un dispositif qui nous semble très original et porteur d'avenir qui a été conçu au sein de l'ADEME je crois par Gabriel Plassa mais aussi Héloïse Calvier qui est parmi nous et Héloïse si vous en étiez d'accord est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour nous présenter ce que vous avez appelé un appel à commun lancé par l'ADEME c'est en cours voilà et il me semble que c'est un dispositif assez innovant qui nous permet d'entrevoir des pistes pour faire autrement de l'ingénierie territoriale je vous laisse la parole si vous en êtes d'accord Héloïse oui merci beaucoup oui donc bonjour à toutes et à tous donc oui je fais partie de l'équipe de l'appel à commun résilience des territoires donc de l'ADEME et qui a été en fait qui est coordonnée par donc Gabriel Plassa et Elodie Brich également donc je vais vous présenter cet appel à commun qui est une démarche vraiment expérimentale à l'ADEME mais qui depuis ses débuts montrent vraiment des résultats prometteurs et notamment en termes de coopération entre acteurs des territoires donc pour vous représenter un peu le contexte de l'appel à commun l'objectif c'est de financer des projets qui vont favoriser la résilience des territoires mais l'originalité c'est d'avoir des projets financés impérativement en licence ouverte et aussi des projets qui sont finalement soutenus par des communautés d'utilisateurs et de contributeurs je ne vous entends plus Gabriel comme oui oui vous m'entendez je vous entends ok donc ça ça bug un peu c'est ça allez-y oui vous m'entendez on vous entend vous pouvez continuer Eloïse j'ai coupé ma caméra c'est mieux pour assurer le son donc oui donc je vous présentais la notion de commun donc une ressource partagée aussi bien matérielle comme un lieu que immatérielle comme un logiciel des données et donc ces ressources ouvertes et partagées sont gouvernées de manière collaborative par une communauté et donc finalement les communs c'est une vision ternaire qui n'appartient ni au domaine public ni au domaine privé mais qui est réuni à la fois donc des acteurs privés publics et citoyens pour travailler ensemble sur la construction de solutions à des enjeux communs et donc plus concrètement l'appel à commun s'appuie sur des outils collaboratifs donc un wiki et un forum le forum c'est le support des interactions entre les acteurs de la communauté résilience des territoires et le wiki fait office de bibliothèque partagée avec donc du contenu libre sur la résilience des territoires d'une part mais aussi donc fait office de plateforme de dépôt de candidature donc les candidats vont finalement remplir une fiche pour présenter leurs communs candidats et toutes ces informations donc relatives aux communs candidats vont être accessibles à l'ensemble de la communauté et donc c'est justement grâce à cette visibilité et cette transparence que les porteurs vont pouvoir faire grandir leur communauté et identifier des synergies entre les communs pour mutualiser des étapes de développement ou les rendre interopérables entre eux et donc ce fonctionnement permet de synchroniser les initiatives et de faire émerger des projets qui répondent aux besoins d'un plus grand nombre et tout en optimisant en fait les financements et l'énergie dépensée et donc je vais finir par souligner quand même que l'appel à commun est un mode d'intervention qui favorise beaucoup la coopération entre les territoires puisqu'un territoire qui doit tous les territoires intéressés dans les groupes de réflexion en amont de la phase de développement et en cours de développement et donc de cette manière la part va être vraiment facilitée donc maintenant s'il y a des territoires présents qui sont intéressés par cet appel à commun vous pouvez vous impliquer de plusieurs manières aussi bien en suivant l'appel à commun en tant qu'observateur mais vous pouvez aussi devenir acteur de la communauté en vous créant un compte sur le wiki et sur le forum ce qui vous permettra à la fois d'étoffer la bibliothèque mais aussi d'interagir avec la communauté et vous pouvez aussi proposer un territoire pour tester le potentiel d'un commun pour le tester sur le terrain et également s'il y a un commun qui vous intéresse vraiment vous pouvez également proposer de le co-financer donc voilà je vous invite vraiment à rejoindre la communauté Résilience des Territoires et donc normalement il y a un lien qui s'affiche dans la conversation pour s'inscrire sur les outils collaboratifs Merci Héloïse merci Héloïse on peut retenir notamment de cette démarche qu'elle vise à financer des formes d'ingénierie d'intérêt général sur un mode non privatisable non privatisé et c'est intéressant de considérer que ces financements publics se mettent au service de la collectivité et ne sont pas juste du financement d'acteurs privés venant faire de l'ingénierie donc ça complète je dirais toute la palette de ce qui existe notamment à destination du consulting donc je trouve ça très intéressant on a dans le chat aussi des remarques sur les PETR qui sont des outils possiblement intéressants pouvant évoluer ou monter en puissance pour porter ces enjeux de coopération territoriale entre collectivités je laisserai peut-être Mme Carrère tout à l'heure en dire un mot parce qu'elle connaît bien ce sujet-là est-ce que Franck vous vouliez redire un mot peut-être est-ce que c'est toujours opportun je vous donne la parole vous voulez dire réagir je ne sais pas parce qu'on a un peu changé de sujet mais non mais c'est pas si c'est pas opportun juste pour aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure une personne du Nadelle effectivement le financement pérenne de l'ingénierie territoriale est quelque chose de capital en fait donner les moyens au territoire de pouvoir réaliser leur transition c'est une priorité et donc c'est quelque chose que défend la Fédération Flamme mais en fait tout un collectif d'associations des associations d'élus voilà à Morse enfin différents réseaux depuis plusieurs années en fait on défend on demande à ce qu'une partie de la contribution climat énergiste soit reversée au territoire pour qu'ils puissent mettre en oeuvre leur transition et qu'ils en aient les moyens voilà tout à fait et pour faire écho à ce que vous venez de dire Franck l'ANPP je ne sais pas si vous connaissez cette association bien sûr porte aussi un discours sur le 1% ingénierie je ne sais pas si c'est à ça que faisait mention Claude Grivelle en parlant d'un prélèvement sur les investissements mais voilà en tout cas il y a des réflexions qui mériteraient peut-être d'être expertisées pour voir quelle traduction législative elle pourrait avoir mais ça fait partie des sujets de prospective c'est de voir dans quelles conditions on pourrait financièrement et juridiquement consolider une ingénierie territoriale un peu pérenne il est 15h30 on essaye de tenir au maximum notre déroulé et si vous en étiez d'accord parce que je voudrais qu'on puisse avoir un gros quart d'heure de discussion pour terminer cet atelier je voudrais qu'on donne la parole à Claude Jeannin alors Madame Carrère vous voulez intervenir j'imagine ou vous réglez votre ordinateur non je lis les chats en même temps d'accord d'accord désolé juste rappeler pour les PETR oui et c'est vrai qu'à l'échelle du territoire les PETR ont une vision du développement local une expertise un diagnostic qui sont intéressants donc pour moi le PETR est aussi un bon pôle d'appui pour l'ingénierie de nos territoires et la mise en commun aussi de beaucoup de collectivités oui oui tout à fait je pense qu'on est nombreux à partager cette opinion et donc je reprends je voulais vous présenter en deux mots Claude Jeannin dont je disais qu'il avait un parcours intéressant de fonctionnaire territorial d'élu et maintenant de chercheur associé à Pacte il travaille depuis de nombreuses années sur ces questions d'ingénierie territoriale on aura le plaisir de lire un ouvrage qu'il va bientôt publier il en a déjà publié plusieurs mais là sur ces questions-là d'intelligence collective d'ingénierie territoriale et Claude si vous en étiez d'accord quelques réactions à ce premier temps de débat et des éléments au regard un peu de vos réflexions quelques éléments de mise en perspective vers quoi on irait en matière d'ingénierie je vous laisse la parole vous avez dix petites minutes à peine mais vous n'êtes pas obligé de faire un exposé ex cathédra voilà voilà c'est bon c'est bon donc oui oui donc voilà alors j'ai trouvé la discussion très riche et je vous remercie de m'y avoir invité alors peut-être je ne vais pas forcément rajouter des choses mais j'ai glané en écoutant un peu tout ce qui se disait en fonction de nos travaux quelques mots clés déjà peut-être qui pouvaient qui pouvaient alimenter un peu les réflexions quand j'écoutais un peu le fonctionnement des territoires aujourd'hui les remarques qui étaient faites sur ce fonctionnement il y a un premier mot quand même clé qui me paraît important c'est celui de décentralisation avec notamment la réforme la réforme des collectivités qui s'est faite un petit peu alors ça c'est une lecture un peu critique mais qui est issue de nos travaux de recherche alors qui peut être mise en débat qui n'est pas forcément la vérité absolue c'est un point de vue de recherche quand on questionne la réforme de la décentralisation c'est qu'elle s'est faite beaucoup sur une réplication du modèle de l'État donc avec le risque petit à petit et on le constate parfois la suppression de la taxe d'habitation d'ailleurs en a été un des signes que l'on aille vers des collectivités qui soient de plus en plus applicatrices de décisions qui leur échappent plutôt que vraiment porteuses je dirais de politiques appropriées et en autonomie alors là je redonnerai par rapport à ce que disait je suis d'accord sur les limites du mot autonomie que disait Claude Grisel tout à l'heure c'est qu'en fait l'autonomie ça peut être aussi non pas l'isolement sur soi mais la capacité de pouvoir prendre des décisions de proposer et de construire ses propres référentiels pour pouvoir se positionner par rapport aux autres donc dans ce sens là on sent un peu que les collectivités ont perdu en autonomie il y a un autre mot clé aussi c'est celui de délibération c'est à dire qu'on sait la délibération qui dans le sens initial et dans son sens originel c'est justement la manière de débattre pour prendre une décision de plus en plus c'est devenu c'est réduit à la dimension de décision souvent dans un vote prendre une délibération dans les collectivités c'est de voter souvent à partir de réflexions qui ont eu lieu dans des commissions ou parfois dans l'exécutif uniquement ou parfois même avec quelques experts qui travaillent avec l'exécutif et qui donnent l'impression alors aussi l'agrandissement de certaines collectivités a aussi éloigné ça c'est à dire qu'on a des instances délibérantes qui parfois se deviennent tellement importantes en nombre qu'il est difficile d'avoir de réels débats au sein de ces instances délibérantes donc voilà c'est un peu cette impression pour les citoyens mais aussi pour certains élus finalement que les décisions il n'y a plus une traçabilité de la décision et redonner du sens à la délibération pourrait permettre de redonner la traçabilité aux décisions et surtout aux réflexions et aux pensées qu'il y a en amont de ces décisions par rapport aux questions justement de divorce un petit peu entre les citoyens et leurs décideurs ensuite il y a un autre mot clé que je prendrais c'est celui de mirage parce que derrière tout ça on a l'impression aussi qu'il y a un peu la recherche du mirage d'un territoire qui serait capable de tout gérer et d'aborder toutes les problématiques quelles qu'elles soient on ne gère pas une rivière et son bassin versant à la même échelle que les transports en commun ou que le développement économique enfin voilà et à ce titre là bon ben moi il me semble que le millefeuille qui a souvent été décrié dans la réforme territoriale mériterait un peu d'être quand même remis au goût du jour et tout à l'heure étaient cités les PETR et je l'avais mis en marge justement pour dire voilà le PETR peut être une bonne manière aussi d'organiser de coordonner un millefeuille où il y a des dynamiques collectives soit des collectivités soit des acteurs du territoire qui ont pris à bras le corps des problèmes liés à leur territoire ou liés à leur collectif voilà donc il y a un dernier mot c'est celui de résilience parce que dans le mot de résilience c'est quand on le prend dans le sens étymologique et son premier sens la résilience c'est la capacité à subir les coups ou à résister aux coups donc on est un peu dans cette logique de territoire qui serait territoire résilient alors c'est pas pour parce que c'est important aussi d'être résilient mais qui serait des territoires qui n'en seraient qu'à justement subir le changement or j'allais dire comment aller et il me semble c'est une des questions qui est posée dans toute la discussion aujourd'hui c'est comment aller au-delà de la résilience c'est-à-dire après avoir subi les coups du changement de contexte du changement climatique c'est comment on se dote d'une capacité de pouvoir comprendre ce qui arrive pour justement pouvoir agir en connaissance de cause et agir collectivement le plus possible et il me semble que là on commence à avoir émergé la définition de ce sur quoi nous on propose de travailler parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'ouvrage qui est en train de sortir qui est celle d'une démarche en intelligence collective c'est-à-dire comment comprendre collectivement ce qui arrive ce qui se passe pour pouvoir évaluer quelle marche de manœuvre on a et enfin pouvoir aller jusqu'à l'action alors cette notion d'intelligence collective qui va jusqu'à l'action et jusqu'à la décision c'est une nuance qui me paraît importante aussi parce que si on prend l'exemple de la conférence citoyenne pour le climat elle a été dépossédée de la décision et on s'aperçoit que finalement eh bien on a à la fois je dirais une délégitimation un petit peu aux yeux de certains qui voyaient cette conférence citoyenne un peu comme un gadget et bien finalement c'est eux qui sont un peu décrédibilisés parce que c'est pas eux qui leurs décisions n'ont pas été reprises ou leurs réflexions en totalité et puis pour ceux qui étaient dans la dynamique de la conférence ils ont l'impression que le pouvoir politique les a dépossédés de cette décision alors qu'ils avaient fait des propositions intéressantes donc dans l'intelligence collective cette notion d'aller de la réflexion de la pensée jusqu'à la capacité de décision et d'action est importante alors ça veut dire quoi par rapport aux trois mots clés je ne sais non ça allez-y je voulais après juste relancer mais allez-y allez-y c'est juste deux trois mots c'est que par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure l'intelligence collective et travailler en intelligence collective et donc avoir une ingénierie d'accompagnement pour cette construction d'une compréhension collective et du territoire elle demande en fait une petite révolution culturelle pour les trois sphères qu'on a citées tout à l'heure c'est-à-dire cela veut dire que pour les représentants politiques cela veut dire une acceptation de partager le pouvoir et la décision dans certains cas donc comment le faire mais en tout cas c'est un changement de posture pour les experts cela veut dire que pour eux c'est accepter aussi qu'ils ne sont pas les seuls sachants et les seuls porteurs de la connaissance mais qui sont porteurs d'une forme de connaissance qui doit être mise en synergie et en hybridation avec les connaissances des acteurs des territoires qu'ils soient associatifs qu'ils soient économiques ou autres pour pouvoir justement aboutir collectivement à une compréhension et à des capacités d'action et puis pour les citoyens de ne pas être que consultés je dirais au moment des décisions sous des formes participatives mais aussi de pouvoir participer concrètement à la construction de cette compréhension de ces capacités de décision et d'action et d'en prendre la responsabilité donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là on a peut-être une opportunité je dis bien peut-être de casser ce clivage qu'il y a aujourd'hui entre la décision et je dirais l'action et les décideurs et les citoyens et pour terminer je dirais un peu toute la question qui est posée dans cette en quelques mots c'est que finalement la question posée c'est quel est le lien entre l'ingénierie territoriale qui peut être définie comme une composante professionnelle mais qui a ses méthodes qui a ses cadres de travail et qui agit dans les territoires souvent aux côtés des collectivités donc quels sont les liens et les enrichissements mutuels entre intelligence territoriale ingénierie territoriale et intelligence pardon oui entre ingénierie territoriale et intelligence territoriale qui elle est le produit le coproduit si elle existe de l'ensemble des acteurs du territoire y compris des élus des représentants et des experts merci Claude je voulais vous poser une question mais qui en fait pourrait être une question qu'on pourrait adresser à tous nos participants si vous en êtes d'accord vous avez insisté sur en fait la prégnance d'un modèle étatique dans la construction des et le positionnement des collectivités je crois que cette prégnance elle se manifeste aussi par l'importance qu'on a donnée à l'administration locale pour porter concevoir déployer de l'action dans les territoires c'est l'action de la collectivité c'est d'abord organisé autour d'une administration et on voit bien que tous les débats qu'on a là montrent la tension qu'il peut y avoir entre justement cette administration qui porte tant bien que mal une action publique et un territoire mais en fait qui régénère qui réinterroge qui met en tension cette action et qui la réinvente et si possible il ne faudrait pas qu'il la réinvente à côté la question que je voulais vous poser mais je voudrais la poser peut-être à tous nos participants est-ce que vous êtes confiant sur la capacité des collectivités dans leur souci justement d'animer et de développer leur territoire de réorganiser leur appareil administratif de le faire évoluer au même rythme que l'ingénierie territoriale voilà je serais curieux et intéressé d'avoir l'avis de madame Carrère de Pascal aussi Verne bien sûr voilà de tous nos participants Claude je vous laisse peut-être réagir et puis après on passe la parole à nos autres participants oui votre remarque est intéressante parce qu'avant de faire évoluer l'ingénierie c'est comment on fait évoluer aussi les collectivités et leur implication dans l'action locale et donc justement dans leur capacité de partenariat avec les réseaux associatifs avec les réseaux professionnels etc je crois que ça c'est une des premières questions et la deuxième c'est comment les échelons arrivent à travailler ensemble parce que c'est vrai que je l'évoquais enfin ce côté un peu descendant aussi il est venu de la contractualisation c'est-à-dire que de plus en plus on a des contrats de développement il faut négocier pour entrer dans des lignes de budget que ce soit des programmes européens etc et donc du coup souvent ça limite énormément les capacités de bottom up c'est-à-dire de dynamique plus remontante donc voilà ça c'est un peu effectivement mais personnellement moi je suis assez confiant dans la capacité des collectivités alors comme le disait tout à l'heure Claude moi j'ai été aussi j'ai été 19 ans maire 13 ans président de communauté de communes donc j'ai vécu ce côté quand on est dans une collectivité on sent un peu qu'on est le le rouage essentiel on a les moyens budgétaires on a les moyens de mettre en place des politiques et je dirais on découvre aussi et quand on regarde la littérature et l'histoire les collectivités ont été faites pour gérer du commun les communes sont les premières gestionnaires du commun donc c'est comment on redonne du sens à tout ça et par l'autonomie des collectivités par leur implication et leur relation plus forte avec l'ensemble des acteurs du territoire mais en gros c'est ça la question c'est comment on redonne du sens aux collectivités pour ce pourquoi elles ont été faites à l'origine d'accord madame Carrère ou madame Verne si vous voulez vous vouliez bien réagir sur cette question si elle vous paraît pertinente et Colin Rodet du CEREMA aussi voudrait intervenir j'y vais j'y vais en premier j'y vais en premier allez-y allez-y madame Carrère oui je monsieur Claude alors je j'ai pas retenu son nom je vraiment comment on redonne du sens aujourd'hui aux collectivités là est l'enjeu c'est l'enjeu majeur après un big bang un big bang territorial qu'elles ont connu aujourd'hui des passages des créations d'intercommunalités où à la base l'intercommunalité c'était mettre des moyens en commun pour créer du développement pour créer de nouvelles richesses pour créer de l'économie aujourd'hui on est sur des intercommunalités qui se cherchent qui ne savent plus ce qu'elles doivent faire entre le service qu'elles doivent mutualiser pour le compte des communes ou créer réellement de l'économie avec le peu de moyens qui leur reste voilà où on est aujourd'hui sur un fil tendu où on a perdu un petit peu le sens de l'engagement des collectivités mais je suis quand même confiante j'espère que tout va reprendre un petit peu son cours et qu'il faudra redonner aux collectivités des possibilités aussi d'autonomie et d'autonomie financière notamment parce qu'aujourd'hui aussi le problème il est là c'est qu'on aura beau organiser autant qu'on peut on aura beau mutualiser autant qu'on peut si on n'a pas des moyens financiers pour créer du développement derrière faire du développement on n'y arrivera pas donc ça c'est important je pense que l'ingénierie comme je suis en plein examen de la loi 4D dans l'hémicycle je vais devoir vous quitter parce que j'ai des amendements à les défendre si je peux juste dire donner mon avis sur ce que je peux connaître à ma petite échelle de l'ingénierie l'ingénierie de demain pour moi elle devrait être l'ingénierie du concret du pragmatique l'ingénierie qui accompagnera les élus au renouvellement des pratiques et qui les aidera à s'adapter aux nouvelles échelles territoriales mais ça sera aussi une ingénierie qui n'impose pas des modèles et qui colle au plus près à l'évolution de chaque territoire et une ingénierie qui doit être convaincante pour l'intégration de nouveaux enjeux notamment la transition écologique Entendu Madame Carrère bonne délibération Merci Bon travail au Sénat Merci beaucoup Je passe la parole à Pascal il est 49 donc on n'a vraiment plus beaucoup de temps c'est vraiment il faut être très bref si vous en étiez d'accord Pascal Oui tout à fait je partage ce qui vient d'être dit c'est sûr que les intercommunalités c'est le regroupement total le passage des communes en intercommunalité ça reste assez récent donc les intégrations ne sont pas encore complètement terminées et donc il faut quand même beaucoup plus de temps que ça maintenant effectivement il faut aussi qu'il puisse être considéré qu'il faut quand même du temps pour construire les politiques il faut quand même du temps pour justement concerter avec ce qu'on appelle la société civile et la société civile c'est les représentants socio-économiques et que ça ne ça ne se décrète pas quand on quand il nous est demandé de réaliser des grands schémas en un an ou en deux ans c'est juste très compliqué pour y arriver pour les élus pour évidemment les les agents des collectivités pour les les prestataires qui peuvent nous accompagner et donc je pense qu'on va je pense qu'on va devoir y arriver ne serait-ce que par rapport aux obligations qu'on a sur la transition écologique mais l'ingénierie de la connaissance déjà voilà il va falloir que ça se développe et la connaissance au service de tous les territoires et l'intelligence collective associée à cette ingénierie d'adapter à chaque territoire et là je partage ce que dit madame Carrère il y a vraiment beaucoup de territoires différents et on ne peut pas les décréter chaque projet de territoire est absolument particulier donc voilà je je suis confiante mais bon c'est quand même un travail de dentelle et une recherche de consensus à chaque fois merci Pascal en fait en évoquant la question de la réorganisation des collectivités je pensais plus à cette question sempiternelle de de l'organisation en service en direction par thématique avec des directeurs etc en gros ce qu'on appelle le silotage et en fait tous ces sujets émergents de transition etc qui revisitent en profondeur la manière dont on a pensé les choses il me semblait qu'il y avait un enjeu je ne pensais pas forcément aux liens communes interco je pensais à l'intérieur des appareils administratifs comment se repensait en fait ce lien au territoire mais voilà c'est pas peut-être que Claude et Franck veulent dire un mot de conclusion il est 52 et Colin pardon Colin vous vouliez intervenir Colin oui merci Emmanuel non très 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 rapidement parce que je ne peux pas résister à l'envie de dire que oui on fait confiance aux collectivités le CRMA bien sûr on travaille avec les collectivités on est leurs outils et je voulais rebondir sur les propositions très pertinentes de Claude Janin et on pense effectivement qu'aujourd'hui l'ingénierie seule et sèche ne suffit plus cette dimension d'intelligence collective est tout à fait nécessaire et doit être embarquée dans les réflexions le seul le seul risque c'est qu'elle puisse apparaître au regard des des écarts que connaissent encore les territoires entre eux dans l'accès à l'ingénierie parfois comme une espèce de lot de consolation et là ce serait dommage parce qu'il faut les mêmes chances partout il faut développer ces nouveaux modes d'agir et de décider et il faut un vrai accès à l'ingénierie qui garde son importance et qui n'est pas au bout de son exercice voilà ok merci Colin Franck vous vouliez dire un mot et Claude Grivelle sur ce sujet notamment peut-être un mot de conclusion très libre ou sur toujours sur ce sujet de la réorganisation sur ce sujet de la réorganisation interne des collectivités comme vous le sentez alors je ne sais pas si c'est Franck ou moi mais je me vois à l'écran donc je pense que je vais prendre la parole excuse-moi Franck simplement pour dire qu'il y a des pratiques qui peuvent se réinventer avec des processus nouveaux l'expérience des territoires zéro chômeurs longue durée par exemple ça crée de nouvelles dynamiques de nouveaux rapports et forcément aussi de nouvelles ingénieries je pense qu'il y a aussi un espoir à partir du moment où on se repose la question de la fonction des uns et des autres quelle est la fonction du élu quelle est la fonction du technicien territorial de l'administrateur du DGS etc et quelle est la fonction de la société civile et quelque part quand on accompagne dans la construction un peu d'un projet commun un territoire local on se rend bien compte qu'il y a besoin de recréer du lien entre toutes ces catégories pour se donner du temps pour se parler s'écouter et que gérer une collectivité ce n'est pas forcément se transformer quand on est élu en chef de service c'est aussi faire confiance c'est aussi animer l'organisation et la répartition du travail et puis c'est aussi oser se dire qu'ils n'apprennent rien à notre petite cuisine nos compétences etc donc pour redonner envie il faut aussi sortir de ce débat technique sur les compétences et compagnie il faut se dire quelle est la priorité quelles sont les priorités est-ce que le temps de l'élu c'est d'abord de passer toutes ses soirées en réunion pour voter des choses qu'il ne comprend pas ou est-ce que c'est d'animer son territoire local c'est de recréer du lien entre l'élu communautaire et l'élu communal s'il n'y a pas ce lien là évidemment le lien la commune va toujours considérer que l'intercommunalité elle agit pas dans le bon sens alors qu'on devrait faire un espace commun faire communauté donc voilà je crois qu'il faut oser se reposer ces questions là et moi j'ai bon espoir parce qu'il y a des pratiques effectivement qui se réinventent notamment au début de mandat quand on essaye de se projeter sur l'avenir on est bien sur le déplacement d'une logique de répartition de compétences à une logique en fait de territoire de projet ce qu'on a essayé de dire en introduction si Franck Sentier est avec nous il a eu une petite déconnexion est-ce que c'est opportun de Franck vous êtes là oui je suis je suis de retour c'est parfait c'est parfait Claude vient de terminer son intervention je vous laisse la parole pour dire un mot de conclusion puis après Colin et moi on fera la conclusion générale d'accord oui je voulais juste effectivement donner apporter ma pierre sur la capacité des collectivités à se réorganiser et pour pouvoir mettre en oeuvre les transitions moi je suis aussi confiant et je dois dire qu'en fait on se rend compte que par exemple l'intervention des citoyens quand les collectivités se mettent à faire à impliquer les citoyens réellement dans les projets dans la vie pas simplement en votant une fois tous les 6 ans et bien on voit que ça bouscule un peu les habitudes et que finalement parfois il y a des réticences au début mais rapidement finalement les gens se rendent compte que voilà que ça apporte quelque chose et qu'on peut être plus efficace finalement en travaillant de manière plus large et c'est un peu la même chose aussi quand les agences d'ingénierie territoriale qui sont un peu la collectivité mais pas 100% la collectivité finalement ce rôle aussi aide un peu parfois à mettre de l'huile dans les rouages voilà donc c'est ce que je voulais un peu apporter comme témoignage voilà merci beaucoup Franck je prends la parole pour conclure et Colin dira un mot en toute fin je voulais conclure en déjà nous excusant auprès de tous les participants qui ont envoyé beaucoup de messages dont on n'a pas pu tenir compte à chaque fois juste deux grandes familles de messages que je trouve intéressants mais qu'on a finalement assez peu évoqués beaucoup de messages sur le millefeuille des collectivités ça on en a parlé les difficultés de coopération que ça suscite mais aussi et ça c'est marrant c'est des remarques sur le millefeuille des dispositifs d'ingénierie venant appuyer les territoires voilà il y a une espèce de mise en miroir mise en abîme comme vous le voulez mais j'ai trouvé que c'était intéressant il y a beaucoup de choses qui mentionnent ces dispositifs deuxième point pas mal d'intervention pour mentionner en écho à ce que disait Claude Grivelle c'est-à-dire localement il peut y avoir beaucoup de choses très innovantes très souples très agiles qui se mettent en place le côté un peu bonne pratique ad hoc bon tout le monde en a un peu parlé mais dans le chat témoigne de ça dernier point on n'en a pas parlé on aurait pu c'est quid des partenariats publics privés de comment en fait le privé et c'est toute la question autour de société civile où ça commence où ça finit à quel moment cette société civile où ce privé vient pallier des manques on n'a pas parlé aussi du consulting du recours très fort des collectivités au consulting les coûts que ça engendrait et parfois le manque de résultats bon excusez-nous on n'a pas pu évoquer tous ces sujets mais je conclue en remerciant tout le monde pour ma part avant de donner la parole à Colin et je voulais vous dire si le sujet vous intéresse si vous avez senti qu'il y avait quelque chose à faire ensemble sur cette prospective de l'ingénierie territoriale on se proposait de faire de cet atelier finalement un premier pas une première marche vers un travail un peu collectif qu'on pourrait monter entre partenaires et acteurs territoriaux pour essayer de consolider d'approfondir ces questions d'ingénierie territoriale d'un point de vue prospectif donc c'est une invitation que je lance à tous nos auditeurs faites-vous signalez-vous on serait heureux de travailler avec vous à ce sujet de prospective voilà je remercie tout le monde et je laisse la parole à Colin pour le dernier mot merci Emmanuel mon dernier mot sera également un mot de remerciement à tous les participants à tous ceux qui ont interagi dans le chat et puis à l'NCT pour l'organisation de ces assises on est le dernier atelier avant la table ronde de clôture j'ai eu la chance d'en suivre plusieurs et c'était c'était vraiment très intéressant d'aujourd'hui moi je retiens des choses très intéressantes je retiens effectivement une multitude d'expériences de pratiques un monde en forte effervescence pour faire avancer nos sujets à la lecture du chat on a vu qu'il était fait référence à énormément d'acteurs d'ingénierie public, privé etc et là devant les enjeux qui sont les nôtres ma conviction c'est qu'on a besoin de tout le monde personne n'est de trop et il faut il faut que chacun coopère et soit mobilisé à bon escient et à ce titre moi j'ai deux souvenirs particuliers de cet atelier c'était l'expérience de Maryse Carrère suite à une crue dans une vallée des Pyrénées qui montre que c'est souvent de la crise que naissent les organisations un petit peu différentes et crise il y a aujourd'hui de manière générale il faut voir ça aussi comme un espoir et puis la deuxième chose c'est un mot de Claude Grivelle je crois construire un projet c'est construire du commun et bien oui ça me paraît être un très bon programme pour la suite des choses merci à tous merci à tous un rendez-vous le 13 et le 14 octobre à Nancy les rencontres de Lunadel sur l'ingénierie vous y êtes les bienvenus tous ces sujets ils seront forcément évoqués merci beaucoup merci à tous merci Emmanuel merci à tous merci à la NCT merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous